Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 43, 44 et 45 du Faucon Millenium. Alors, dans ce numéro 43, détail de nos pièces et notre pas-à-pas qui va consister à venir récupérer des pièces que l'on avait déjà, à mon avis. Oui, oui, c'est bien ça. Et puis, en fait, c'est le système du train d'atterrissage, si je comprends bien. Donc, on va venir coller des petits aimants pour venir... Pour en fait... Wops ! Pour en fait que les plaques viennent s'aimanter et venir cacher quand on n'utilise pas le train d'atterrissage. Voilà. Ensuite, numéro 44. Bon, toujours des pièces de fuselage. Et puis, on a un petit peu de tout, des éléments de déco. On a encore la deuxième tourelle ici. Alors, là, ça va être une séance collage. Donc, on va venir mettre des petits éléments sur cette partie-là. J'étais en train de chercher en même temps. Donc, là, il nous montre à peu près ce que c'est et où ça se trouve. Ouais, bon, je ne vois pas bien où, mais enfin bon, ça doit être à l'arrière, ça, ou sur les côtés. On ne sait pas. Voilà, donc ça, la rigueur, l'essai, ce n'est pas la peine de nous montrer si on ne voit pas où c'est. Bon, ben, on va venir compléter cette tourelle aussi. Et puis, voilà. Bon, donc ça, c'était notre numéro 44. Et pour le numéro 45, donc, une partie encore du fuselage, des détails, on veut décidément. Ici aussi, grappe de détails. Et puis, ben, voilà, on va venir, alors, je pense compléter ce qu'on avait fait, ou le deuxième. Ça ressemble peut-être au deuxième, donc ils nous font voir la même vue. Et puis, aussi, au niveau de ce boîtier. Alors, détail du boîtier. D'accord, ok, ça, c'est le boîtier. Comme ça, on est au courant. Ok, voilà. Allez, vous savez quoi ? On est parti pour le montage. Donc, ça, c'est nos pièces pour ce numéro 43. Donc, la grappe avec le deuxième siège qu'il va falloir venir assembler, mais pas tout de suite. Des vis fournies pour plus tard. Petit aimant que voici avec des tiges. Donc, ça, c'est pour notre numéro 43. Il faut venir récupérer, donc, les éléments qu'on a eus déjà sur les numéros précédents. Donc, les deux côtés, les deux caches. Plus, donc, on a celui, hop, de ce numéro. Et puis, aussi, un autre sachet avec d'autres petits aimants. Donc, ouais, là, il faut, sur cette collection, il faut vraiment faire gaffe. Et bien, bien ranger tout. Parce que, sinon, c'est la galère. Alors, on est parti. Déjà, dans un premier temps. Alors, je vais mettre les parties qui vont bien ensemble. Voilà, comme ceci. Et l'autre, c'est bien pour celui-ci. Alors, on va déjà faire un petit essai, comme ça. Voir si tout va bien. Voilà, hop. Hop. Bon, là, c'est cool. Ça va. Alors, il s'agit... Hop. On va se baser par rapport au premier sachet. Ouais. Alors, je vais ouvrir le premier sachet. Les aimants, ils sont... Ils sont bien puissants, parce que... Alors... Si j'arrive à enlever mes aimants. Hop. Voilà. Bon. Donc, on a dans le sachet, une petite pièce, comme ceci, qui doit rentrer dans le trou. Donc, on fait un petit essai. Voir si ça va. Ça va. Va. Bon. Ensuite, l'opération consiste, en fait, à venir mettre de la colle dans le trou, ici et ici. Et puis, de venir positionner, donc, cette pièce-là, hop, à l'intérieur pour la fixer. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, il s'agit de venir récupérer les deux petits aimants et de venir les coller sur cette plaque. Alors, il s'agit quand même de trouver la polarité. Donc, on le pose dessus. Ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est de poser dessus pour trouver la bonne polarité. Et puis, après, je vais mettre de la colle à l'intérieur, ici et ici. Et puis, je vais venir poser ma plaque dessus, ce qui va me coller l'ensemble, l'aimant, dans la bonne polarité. Donc, hop, on va faire pareil pour l'autre. Voilà. Il s'agit quand même de les mettre bien, bien en place. Un petit peu de colle. Voilà. Et je vais mettre ma plaque en place dessus, ce qui devrait prendre le tout. Donc, on va attendre un petit peu. Bon, je pense que là, c'est bon. Et maintenant, il s'agit de voir si les aimants ont pris par dessus. Oui, je pense. Vu comment je galère à récupérer la plaque, les aimants sont dessus. Voilà. Donc, voilà. Mes aimants ont bien collé sur la plaque et je suis sur la bonne polarité. Et puis, ben voilà. Voilà, donc, voilà, la plaque de protection pour le train d'atterrissage est en place. Bon, alors, cette étape-là, eh bien, tout simplement, on va la répéter, oui, je ne sais pas, sur les deux autres éléments. Donc, on va faire exactement pareil. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite après. Voilà. Donc, c'est fait. Petite correction. Quand je vous ai dit de chercher la polarité, non, en fait, non, ce n'est même pas la peine puisque c'est une pièce métal. Donc, il n'y a pas de polarité à trouver. Donc, vous collez l'aimant d'un côté ou de l'autre et ça fait tout à fait le job. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Celle-là, elle n'est peut-être pas dans la bonne place. Voilà. Donc, celle-ci, c'est fait. Et puis, l'autre, hop. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Donc, les caches train d'atterrissage sont en place. Et ce qui conclut ce numéro 43. Et on va passer au numéro 44. Donc, les pièces pour ce numéro 44. Donc, la deuxième tourelle, visiblement, hop, on la met de côté. Donc, avec toutes les pièces que l'on a. La petite LED, pareil. Ces petits autocollants, pareil, qu'on va mettre de côté. On a encore une pièce du fuselage. Pareil, qui va aller de côté. Et puis, on va s'occuper, donc, de cette pièce. Voilà. Allez, on est parti. Alors, on va prendre notre grappe. Donc, la grappe, hop, elle vient... Tac, tac. Comme ceci. Voilà. On la prend comme ceci. Notre pièce 1 se trouve juste ici. Donc, ça, c'est notre pièce 1. Notre pièce 1. Alors, hop, comme repère. Donc, sur le dessus ou dessous. Je pense que, ouais, ça doit être le dessus. On a plusieurs trous, dont deux ici, là. Complètement sur la droite, qui vont nous servir pour notre pièce. Alors, notre pièce, je ne sais pas si ça va bien, bien se voir, mais en fait, elle a deux picots. Un gros et un petit, qui correspondent aux deux trous qui sont ici. Donc, hop, on va essayer de les mettre à blanc, comme ceci. Voilà. Donc, ça nous donne, en fait, le positionnement, le positionnement, oulala, de notre pièce directement. Allez, toujours pareil, on fait un petit essai et on colle le tout. Donc, ensuite, on va venir récupérer notre pièce numéro 2, qui est juste ici. Ici, alors, cette pièce numéro 2, j'essaye de voir, mais pas évident, là. Ouais, je pense que ça doit être au-dessus, ils ont l'air de dire. Donc, au-dessus, notre pièce, voilà. Ok, d'accord. Donc, hop, je reprends. Donc, on prend notre pièce dans ce sens-là. Voilà, à l'arrière, on a un gros et un petit picot. Et, en fait, ça va venir juste au-dessus de notre pièce numéro 1. On vient la positionner. Voilà, ce qui nous donne ceci. Allez, on colle. Alors, ensuite, on va récupérer notre pièce numéro 3, qui est celle-ci. Et notre pièce numéro 3, elle va juste ici, donc, dans les deux trous qui sont juste ici, au milieu. Donc, pareil, on a toujours un gros picot, un petit picot, qui corresponde aux gros trous et aux petits trous. Donc, petit essai. Et si tout va bien, hop, on colle. Donc, voici qui est fait. Allez, pièce numéro 4. C'est bizarre. Ah, non, c'est bien ça. Donc, la pièce numéro 4, c'est celle-ci. Et donc, elle va juste ici, à la suite. Donc, toujours pareil, même principe. Oula, j'ai un... Non, c'est bon. Je croyais que j'avais une grosse bavure, mais non. Donc, elle va comme ceci. Voilà. Donc, voilà la position dans laquelle elle va. C'est bon, on peut coller. Voilà. Bon, alors, ensuite, pièce numéro 5. Alors, c'est celle-ci, là. Juste ici. Donc, la voici. Et cette pièce numéro 5, elle va donc juste, hop, juste ici. Pareil, hein, toujours pareil. On fait un petit essai, quoique... Ouais, il faut quand même faire un essai. Voir si tout va bien. Voilà. Donc, c'est OK. On peut coller. Voilà qui est fait pour la pièce numéro 6. Eh bien, en fait, c'est exactement la même. Et cette pièce numéro 6, elle va juste ici. Donc, voilà qui est fait. Ouais, c'est bon. C'est collé. Ensuite, on va récupérer, hop, notre pièce numéro 7, qui est cette tige-là. Et elle va juste ici. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on va récupérer... Eh bien, écoutez... la dernière pièce, donc qui est celle-ci. Et alors, celle-ci, j'essaie de trouver le sens. Alors là, pour vous montrer, pas évident du tout. mais en gros, sur la pièce, on a un carré sur le plat de la pièce. Et ce carré va se trouver vers le haut. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer, mais pas vraiment évident. En plus, elle est tellement petite. Ouais, ça a l'air d'être comme ceci. Voilà. Et... Bah, écoutez, j'essaierai de vous faire une photo pour bien vous montrer la pièce une fois qu'elle sera collée. Donc, voici qui est fait pour ce petit montage qui prend énormément... Enfin, qui prend du temps. Et voilà, on a énormément de détails, quand même, à venir installer. Donc, une collection, franchement, vraiment top. Vraiment top au niveau des détails. Alors après, top, pas pour le conditionnement des pièces, l'acheminement et tout ça, puisqu'il nous reste une dernière pièce sur cette grappe, mais il faut la garder pour plus tard. Alors ça, c'est vraiment le truc, mais débile. Désolé, mais je trouve ça débile. Bon, enfin, ces pièces-là, pareil, on va les mettre de côté. On n'en a pas besoin. On récupère donc pour les dernières étapes de ce numéro 44. On récupère donc notre pièce qu'on a eue dans le numéro 2. Voilà. Hop. On va récupérer notre poste de commande et on va venir. Donc, je pense qu'il faut venir faire un petit essai pour voir ce que ça donne comme ceci. Mais est-ce qu'il faut le coller ? Avec eux, on ne sait jamais. On va le positionner. Voilà. Comme ceci. ça tient. Alors, est-ce que c'est un essai ou juste un assemblage définitif ? Écoutez, on ne sait pas trop. Le clip C, ça a l'air de tenir, on va dire. Mais bon, on verra après parce que je sens qu'il va falloir venir l'enlever. Bon, alors ça, c'était notre numéro 44 et on va passer au numéro 45. Donc, tout ça, c'est nos pièces pour le numéro 45. Donc, une autre partie du fuselage. Hop, on va la mettre directement de côté. Et puis, notre pièce aussi qu'on va venir compléter, qui est à peu près la même que celle qu'on vient de faire. Et puis, d'autres pièces qui, à mon avis, vont finir de côté. Allez, on récupère déjà la grappe pour notre premier montage. Alors, toujours pareil, on la tient comme ceci. On va récupérer notre pièce une. Alors, ça, j'adore. En fait, on fait exactement pareil que sur la pièce, sur le montage du 44. Donc, en gros, ce que l'on a fait ici, on va le refaire juste ici. Donc, je vais faire les sept premières et on verra la huitième puisqu'elle est légèrement différente. Donc, voilà, tout est fixé. Alors, la petite différence commence avec le numéro 44, en fait, la pièce du numéro 44. C'est cette petite plaque qui est légèrement différente. Alors, si on regarde bien, elle a un petit décrochement. Le décrochement va vers la droite quand on tient cette pièce comme ceci. voilà. Bon, écoutez, ça, c'est fait. On peut passer à la deuxième étape qui consiste alors, pareil, je reviens sur la deuxième grappe. On a encore une pièce qu'il faut venir mettre de côté. Super. Oh là là. Bon, allez, on est parti pour la deuxième étape qui consiste à venir prendre notre grappe comme ceci. On va venir récupérer cette partie-là, la pièce numéro 1. Alors, cette pièce 1, elle va... Alors, ouais, gentil, mais de quel côté ? Bon, je pense que ça doit être comme ceci. Ouais, voilà. Donc, sur la face, quand on a notre pièce en face, sur la face droite. Donc, elle va venir ici puisqu'elle a une forme de demi-lune. Donc, on fait un petit essai, voir si tout va bien. Ouais, c'est bon. Allez, on colle. Voilà qui est fait. Alors, on va prendre notre pièce numéro 3. Alors, la pièce numéro 3, ouais, c'est celle-ci là. Et, elle vient, alors, juste ici. Donc là, on a un gros trou, un tout petit trou. Donc, ici, on a un tube et un tout petit picot qu'on remarque à peine. Et donc, on va venir positionner notre pièce comme ceci. Voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on repasse de l'autre côté et on va faire, et bien, en fait, compte pareil que l'étape 2 et 3. On va venir mettre la pièce numéro 2 ici et là, la pièce numéro 4. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va venir récupérer notre pièce numéro 5 qui est celle-ci là. Et cette pièce numéro 5, elle va juste ici. Donc, hop, il n'y a pas de mystère. Elle va comme ceci. Et donc, voilà. Bon, alors, pareil, il nous reste des éléments. Bon, cette fois-ci, ils ne nous le disent pas. Mais, ces éléments-là, hop, on les met de côté. Donc, le nombre de pièces qu'on a de côté là, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Regardez ça. Voilà. Tout ça, c'est de la pièce qu'il faut venir mettre de côté. Bon, enfin, bref. Hop, donc, nos éléments sont assemblés. On va continuer encore de l'assemblage, du collage. Et surtout, faites super, super gaffe à ces petites grappes-là de ne pas les perdre, bien, bien les ranger parce qu'alors-là, après, sinon, c'est mort. Voilà. Fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada